5 aliments à ne pas congeler Alors durant longtemps, le congélateur a été mon meilleur ami, vraiment. Je travaillais sur les marchés et j'avais pour habitude, à la fin de chaque marché, de récupérer plein de nourriture, mais beaucoup plus que ce que mon frigo pouvait en contenir. Par ce fait, je congelais et cela m'était extrêmement utile. Du coup, grâce à toutes ces années d'expérimentation, j'ai pu réaliser qu'il y a certains aliments qu'il ne faut absolument pas congeler. Sinon, c'est la catastrophe assurée, je t'assure. Et il y en a d'autres que tu vas pouvoir congeler, mais tu ne vas pas pouvoir les utiliser par la suite comme tu le pensais. Par contre, tu vas pouvoir les utiliser d'une autre manière. T'en fais pas, on y arrive. Mais avant de débuter là-dessus, il y a un message que j'aimerais partager, qui pourrait aider. Si à l'heure actuelle, tu as des difficultés financières, ton congélateur peut t'aider. Ce n'est pas une blague. Ton congélateur peut t'aider. Il va juste falloir que tu investisses un petit peu ton argent. Il peut t'aider de deux manières différentes. C'est relié aux fins de marché. La première, tu vas négocier. Fin de marché, tu négocies les tarifs, parce que 1, c'est la fin du marché. 2, tu achètes en grosse quantité. Donc, ça te coûte plus cher maintenant, mais moins cher plus tard, étant donné que le prix du kilo diminue. Première chose que tu peux faire, et bien sûr, quand tu rentres chez toi avec toutes ces carottes, tout le gingembre, t'épluches le tout, tu coupes le tout, pour réduire la taille, pour le mettre dans ton congélateur, pour que tout rentre parfaitement comme un beau Tetris. Première astuce. La seconde, qui est la plus efficace pour faire des économies, qui va te demander zéro investissement en tant qu'argent, mais beaucoup en tant que temps. On ne va pas avoir tout dans la vie. Il faut faire un choix. C'est de faire les vraies fins de marché. Tu vas à la fin du marché, et tu récupères ce qu'ils ont laissé, en fruits, en légumes. Ça peut être rare, mais tu peux en trouver des légumes ou des fruits, 100% mangeables. Sinon, en termes de généralité, tu vas avoir entre 40 à 60% du légume ou du fruit, que tu vas pouvoir consommer. Le reste, il va falloir le jeter, ou faire du compost avec, dans l'idéal. Tu prends ton couteau, tu découpes le tout, tu mets la partie que tu vas pouvoir consommer dans ton congélateur, et voilà, c'est fait. Gratuit. Alléluia. Sinon, quels sont les 5 aliments qu'il ne faut pas congeler ? Le premier, la patate. Cru, je parle. Une fois que c'est cuit, c'est différent. Mais tu peux faire le test. L'idéal, c'est tout ce que je te dis, à part le second, parce que sinon, c'est la catastrophe. Tu fais le test. Le second, tu ne voudras pas faire le test, je t'assure. Le premier aliment à ne pas congeler, c'est la patate. Elle va noircir quand tu la mets, quand tu mets la patate crue dans ton congélateur, c'est comme si elle avait une sorte de cuisson, c'est comme si elle brûlait. Je ne peux pas t'expliquer exactement ce qu'il se passe, je le sais juste que visuellement, ce n'est pas ça. Et tu n'as pas envie de manger une patate qui est noire. Surtout quand tu sais que tu ne l'as pas mis sur le barbecue. Donc, ne mets pas une patate au congélateur. Deuxième aliment à ne pas congeler. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu congelerais une patate, mais cela m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je tiens à le préciser. Ne pas congeler une boîte de conserve. Sinon, elle va exploser et tu vas t'amuser à nettoyer. Il y a un liquide à l'intérieur. Alors, je ne parle pas pour les boîtes de conserve bio, mais pour les boîtes de conserve classiques. Il y a un liquide qui, une fois solidifié, nécessite un volume plus important que son bocal. Du coup, il va vouloir sortir. Et après, je te laisse imaginer ce qu'il se passe dans ton congélateur. C'est la catastrophe. Troisième aliment à ne pas congeler. Tout ce qui va être fruit ou légumes, plein d'eau, genre tomates, genre les fraises, la salade, sont des aliments que tu ne vas pas pouvoir vraiment consommer après. Ça va être dégueulasse. Sauf par contre, si tu veux faire une sauce tomate, mettons les tomates, les manger crues une fois qu'elles sortent du congélateur, moyen, moyen. Par contre, en faire une sauce tomate, c'est faisable. Tout ce qui est fruits rouges, c'est pareil. Tu les mets dans ton mixeur, c'est génial, avec quelques bananes, alléluia. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir manger cru par la suite. Donc, c'est ça que je te disais, c'est qu'il y a certains aliments que tu vas pouvoir congeler, mais pas utiliser comme tu le pensais. Ou alors, il va falloir les utiliser différemment. Quatrième aliment, à ne pas congeler. Pour être plus exact, à ne pas congeler d'une certaine manière, tous les aliments, quels qu'ils soient, bons ou mauvais pour ton organisme, ne les mets jamais, directement dans le congélateur. Mais soit du plastique, ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que de ne rien mettre. Parce que dans tous les cas, ce plastique, tu peux le réutiliser, donc ce n'est pas dramatique. Favorise un plastique dur, l'idéal, c'est Tupperware, ou alors tu peux mettre dans des bocaux à l'envers, et tu mets ça dans ton congélateur. Alors certes, c'est vrai, ça prend un peu plus de place, donc tu peux très bien utiliser de ça que passé, que tu vas réutiliser par la suite, pour vraiment faire en sorte que le tout soit vraiment bien, à plat, un beau tétrice, magnifique. Et du coup, parce que ouais, il faut que je t'explique quand même pourquoi, 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 le pourquoi du comment. Quand tu mets tes aliments directement, à même dans le congélateur, sans les enrober d'une protection, ils vont brûler, ils vont changer de couleur, ils vont changer d'odeur, et sûrement changer de saveur. Alors, ce n'est pas forcément un salume, mais ce n'est pas très agréable, de savoir que ton aliment a cuit, qu'il n'a plus la même couleur qu'il avait précédemment, et qu'en plus, il a perdu sa saveur, parce que quand tu congèles des produits frais, ils sont bons par la suite. Si tu congèles des produits qui ne sont pas frais, ils ne vont pas sortir frais par la suite, où ils seront frais, mais pas le frais que je cherche à exprimer. Et cinquième aliment, à ne pas congeler, les aliments chauds. Alors on te l'a dit, les bactéries se prolifèrent, tout simplement parce que ça va réchauffer ton congélateur, et ton congélateur n'est pas censé être chaud, il est censé être froid, même s'il est créé par du chaud. Ça, c'est une autre histoire. Regardez à ton frigo, ou ton congélateur, et tu comprendras ce que j'essaie d'exprimer. Donc voilà 5 aliments à ne pas congeler. Sinon, il y a une petite astuce supplémentaire que j'aimerais te partager. En tant qu'adepte du congélateur, surtout à l'époque, maintenant je suis vraiment axé sur le produit frais, quitte à faire des allers-retours dans les magasins bio. Quand tu as ton produit au congélateur, au lieu de sortir du congélateur et de le cuire directement, ou de le décongeler, ou de le mettre au micro-ondes, l'idéal, si tu veux qu'il soit vraiment bon, tu le mets au frigo durant toute la nuit. Le lendemain, tu le sors, deux heures avant que tu le cuis. Et là, une merveille à suivre. J'espère que cette vidéo t'a aidé, et n'oublie pas, là, si tu fais des fins de marché, ça peut aider. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501